J'ai vraiment pu avoir cette chance là aussi de sentir le pouls de ce système capitaliste qui aujourd'hui nous entoure complètement. Des milliards qui se créent ou sont effectivement retirés du système sur des simples rumeurs ou sur des faits divers. Tout ça effectivement nous montre que nous nous sommes déconnectés d'une certaine forme de réalité. J'étais dans le domaine financier, donc dans la finance de marché, pendant 13 années. J'ai quitté d'un commun accord avec le domaine financier, cet univers, cet environnement. J'ai terminé un chapitre. Le fait d'avoir quitté le domaine financier en ayant appris beaucoup de son fonctionnement m'a permis effectivement de soutenir les différentes étapes de la création de la start-up Oryou. Oryou, c'est cette plateforme sociale qui consiste à mettre en lumière des initiatives positives partout à travers le monde. Comme nous le disons en anglais, cette notion de se connecter, to connect for good. On a aujourd'hui plus de 700 associations, fondations, ONG du monde entier qui ont rejoint Oryou. Nous avons aussi créé la fondation Oryou. Quand on a une prise de conscience, quand on prend goût à la liberté, on ne peut pas revenir en arrière. Ça apporte énormément de bonheur. C'est un nombre de rencontres incroyables. C'est une chance que je souhaite à toutes celles et ceux qui souhaitent effectivement s'ouvrir sur la vie et le monde. Pour moi, ça a été le plus grand bonheur de pouvoir rejoindre pleinement, entièrement, ce projet qui aujourd'hui fait partie de ma vie et surtout qui est au profit de celles et ceux qui pourront effectivement s'y inscrire. Voilà, donc je chemine avec ma contribution, en ayant bien conscience que c'est la sommation de toutes les contributions du monde qui pourront effectivement porter ce message. Quand on voit que notre système aujourd'hui de course effrénée a simplement des ratios mathématiques, financiers, fait qu'au lieu de s'intéresser à l'impact que nous avons sur notre écosystème, nous sommes simplement là à essayer de valider des comptes tous les trois mois pour faire plaisir à des analystes qui sont eux-mêmes soumis par finalement cette approche constante de toujours plus, toujours plus. Mais pour aller où ? Un moment important, ça a été vraiment cette crise financière. Quand le système fonctionne et qu'on crée des bulles d'exubérance, on pourrait très bien dire « bon ben très bien », sauf que quand la bulle éclate, quand les bulles éclatent et qu'elles ont un impact dévastateur sur des pans entiers de la population mondiale, sur des personnes qui perdent leur logement, des familles qui se disloquent pour des raisons effectivement complètement exogènes, et bien là on rentre dans quelque chose qui malheureusement n'est pas normal et doit évoluer. Aujourd'hui on a besoin de faire circuler les capitaux. C'est un point essentiel. L'argent est énergie, l'argent doit circuler. Il ne doit pas rester simplement à dormir dans des banques alors qu'on a tout un tas de personnes qui tapent aux portes avec des superbes projets, avec des superbes initiatives. Merci. Merci. Merci.